Enfin arrivé, on a encore croisé un orage, mais là... Oui! On est rendu... C'est majestueux, c'est tellement beau! Ça c'est... Partout où est-ce qu'on regarde, il y a des montagnes! Notre logis dans les Drakensburg! Hey, yes! Malade! Yaaaaaay! Des morts, des morts! Nous voici dans les Drakensburg, une magnifique chaîne de montagnes située en Afrique du Sud, qui mesure près de 160 kilomètres. Ses sommets les plus hauts dépassent 3000 mètres. Imaginez, en hiver, il y a de la neige! C'est vraiment un écosystème incroyable! Il y a environ 2200 espèces de plantes! C'est beaucoup là! Et parmi celles-ci, il y en a 400 qui sont endémiques. Ça veut dire qu'on les retrouve juste ici, dans tout le monde entier! Imaginez! C'est la même chose pour les espèces animales. Donc il y en a certaines qui sont confinées ici, dans les Drakensburg. C'est parti! 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 Sous-titrage ST' 501 On est vraiment en haut! C'est maintenant l'heure de redescendre du rocher, le sphinx, pour aller visiter les forêts au pied des montagnes. C'est des forêts qu'on appelle « clove forest » en anglais, et qui sont très humides du fait qu'il y a des ruisseaux et des chutes qui les traversent. Dans ces cours d'eau froide et fraîche, on retrouve des crabes d'eau douce, un animal qu'on vous avait présenté dans l'épisode 1 de l'Afrique du Sud. On trouve les crabes d'eau douce en soulevant des pierres sous l'eau, mais on en voit aussi à l'occasion qu'ils se promènent hors de l'eau. Ça fait du bien de pouvoir s'approcher de l'eau sans voir peur des crocodiles. On en profite donc pour remplir nos bouteilles filtrantes à quoi on vaut. Hum, de la bonne eau fraîche! Dans les forêts humides au creux des vallées, on a eu la chance de trouver un péripate. Le péripate fait partie de l'embranchement des onicophores qui seraient situés entre les anélides et les arthropodes. On dirait un ver avec des antennes et des pattes. Les pattes ne sont pas articulées, mais c'est plutôt des mognons avec des griffes au bout. La bouche présente des mandibules qui ressemblent à des griffes. Les péripates sont des prédateurs de petits invertébrés. Et pour capturer leur proie, ils crachent un liquide qui durcit à l'air comme une colle et qui les englue. D'ailleurs, le péripate m'a un peu englué les doigts. Cette colle est étudiée en biotechnologie et pourrait avoir des applications industrielles. Un autre animal étrange qu'on a pu observer, c'est le planaire à tête de marteau. Ceux qu'on a vus étaient quand même petits, mais ça peut venir jusqu'à 40 cm. Comme les escargots, ces planaires sont hermaphrodites, mais ils ont quelque chose de très spécial que je trouve vraiment fascinant, c'est qu'ils peuvent se reproduire par six, six parités. Donc, si on coupe l'individu en deux, ça fait deux planaires. On est en Afrique du Sud, mais il faut savoir que ce planaire est originaire du sud-est de l'Asie. Et, fait intéressant, il se nourrit principalement de vers de terre. La maison où on loge dans les Drakensbergs est située au pied des montagnes. La vue est magnifique. En plus, sur le terrain, il y a un champ, un habitat parfait pour observer plusieurs insectes et autres invertébrés. Lors de ce voyage en Afrique du Sud, on a été impressionné, entre autres, par la grande diversité d'espèces de menthe et d'orthoptères, criquées sautrelles et autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui, c'est une soirée où il fait un petit peu plus chaud que les jours précédents, donc on va en profiter pour faire une petite tournée à la lampe de poche. Autour du cottage, parce qu'il y a un champ. Du cottage! Du cottage, pas du fromage, c'est la maison où on l'a, j'en ai passé un cottage. C'est parce que c'est herbeux ici autour, et on a eu beaucoup d'insectes le jour, donc on espère trouver des choses intéressantes le soir, dont peut-être des... Caméléons! Des caméléons nains, il y a des espèces qui vivent dans les milieux herbeux comme ça. On espère. Venez avec nous! Et là? Oui. Hé, hé, c'est fou, il est méchant, c'est... Méchant, 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 ça... Il est cool. Ah non, il n'est pas cool. Il n'est pas cool du tout, surtout pas quand il approche de mes pieds. Oui, hein? Hé, elle mord! Je sais! Éclaire la peau, je ne vois rien. Elle fait super mal! Elle rentre ses bras, ses... ses griffes, puis elle mord! Non, c'est quoi ça, ce démon? Je n'ai jamais vu une menthe faire ça. Mangez humain! Mangez humain! Hé, oui! C'est même bien sûr, à part avoir vu quelques invertébrilles, enfin, ce qu'on cherche le plus. C'est quoi? Ici. Là. Un caméléon nain! Un caméléon nain. Oh, mon Dieu, il est tellement chou! Je suis trop contente. Il dort! Il a les yeux fermés! Allô! Attends, je vais le filmer plus proche. Allô! Ah, il s'est réveillé! Un autre chou! Il est tout petit! Il est immense! Aujourd'hui, on décide d'explorer la vallée encore plus bas, là où les ruisseaux deviennent des rivières. Et pour ce faire, quoi de mieux qu'une descente en tube? Les ruisseaux v Liberty, un현ische voltant, un bels'un des rivières. Un peu puis-çu. Il est vraiment un peu déçu de nourrir. Un peu de liberté. Dissez-vous, Chou! c'est quelque chose. Je ne sais pas ou non. Voici des rouches. C'est pas ou non. Sous-titrage ST' 501 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 Malheureusement pour nous, même si nous avons fait le tour de l'état minutieusement, aucun serpent d'eau en vue. Dans les montagnes, on trouve un mammifère tout à fait particulier. Il ressemble à une marmotte, mais serait davantage apparenté aux éléphants. C'est le damant des rochers. Et comme son nom l'indique, il vit dans les rochers. On l'a cherché quand même longtemps. Premièrement, on a vu des crottes. Les damants font leurs crottes au même endroit et celles-ci s'accumulent. Ensuite, on a découvert un terrier entre les rochers. Oui, ça, c'est un terrier, c'est sûr. Et finalement, on a réussi à voir le damant. Oui, OK, c'est pas la meilleure prise de vue du monde, mais quand même, on a vu le damant. Une plante qui a retenu notre attention est la fougère arborescente. Ces fougères sont sur la terre depuis vraiment longtemps, même avant les dinosaures. Elles peuvent atteindre 5 mètres de haut et les frondes peuvent atteindre 3 mètres. Elles ressemblent à des petits palmiers, mais ce qu'on pourrait appeler le tronc est en fait un rhizome qui contient de la lignine. Donc, c'est vraiment dur. Et une autre preuve que ce n'est pas un palmiers et bien une fougère, c'est les fructifications qu'on retrouve sur les frondes, donc les petits cercles qu'on appelle les sorts. Les fougères arborescentes sont très tolérantes et poussent dans divers milieux, quoiqu'elles aiment particulièrement le soleil. Elles sont aussi très tolérantes au feu, donc étant donné qu'elles contiennent beaucoup d'humidité, elles brûlent difficilement. Et sont parmi les premiers végétaux à coloniser un endroit après un feu. Du côté des insectes, nous avons été impressionnés par le criquet mousseux des collines. Un criquet qui porte de très belles couleurs lorsqu'il est jeune, il est jaune et noir, avec des bosses rouges. Mais étant adulte, il peut être vert et brun, ou bien, encore plus spectaculaire, bleu et rouge. Ses couleurs voyantes sont un avertissement. Ce criquet est toxique. Quand il est menacé, il secrète une mousse, qu'il ne faut pas manger. Les toxines dans son corps ont été accumulées car le criquet mange des plantes telles que les asclépiades. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 P.J.F. Cabo Burger. Oh, on ne le voit pas. Très bon burger. En tout cas, je vous conseille à tout le monde d'aller en manger. Très bon Cabo Burger. Là, on avait un petit crapaud, une grenouille, je ne sais pas quoi qui est passé. Ça fait qu'on ne roule pas vite, puis il y a un angle du vent. Oui, mais on a à peu près cinq minutes pour se rendre chez nous parce que ce n'est pas conseillé de rouler la nuit ici. Ça fait qu'on le fait juste un petit peu, juste un petit peu. Bye bye. Elle est en dessous de l'auto. On a un problème, on a une vipère retente en dessous de l'auto. Qu'est-ce qu'on fait? On l'enlève. On la met dans l'herbe? Oui, on la met dans l'herbe. Bravo! J'avais peur de l'écroiser. Mais avec le crochet, ça a bien fait. Oui. Quelle belle observation que celle de la vipère heurtante. On était tellement contents de la voir enfin. Oui. Belle vipère qu'on a vu le soir sur le bord du chemin en revenant de manger des burgers. Il faisait noir. Myriam a vu un serpent au bord de la route. On était arrêté et c'était la vipère heurtante. Il faut dire qu'on avait vu une autre plus tôt dans la journée, mais malheureusement, elle était écrasée sur la route. Ça nous a quand même donné l'occasion de filmer certaines de ses caractéristiques. La vipère heurtante mesure environ un mètre. C'est une vipère qui est trapue, costaude. Les écailles sont très carénées. Donc, chaque écaille porte en son centre une ligne en relief qui fait que ça donne un aspect rugueux. Au niveau de la coloration, c'est dans les teintes variables de boreux, c'est camouflage. Mais il y a quand même des rayures transversales tout le long du dos blanches en forme généralement de chevrons, comme des vies un peu, des lignes minces. Et entre les yeux, il y a une ligne pâle sur le dessus de la tête qui relie les yeux. Et dans sa bouche, qu'est-ce qu'on a vu? Les crochets. Celles qui étaient mortes, on n'a plus regardé les crochets. On est quand même assez impressionnants. Je dois vous dire que ça mesure entre 1,2 cm et presque 2 cm, selon les chiffres qu'on a vus. Un serpent qui est justement considéré dangereux. Oui, la vipère heurtante, c'est le serpent qui cause le plus de mortalité ici sur le continent africain. Et ça, il y a plusieurs raisons. Une des raisons, c'est que c'est le serpent qui est le plus répandu. On le trouve vraiment dans divers habitats et presque dans tout le continent africain, sauf le désert et les forêts tropicales. Ça explique pourquoi il y a beaucoup de gens qui se font mordre. Ensuite de ça, c'est un serpent dans son comportement qui a tendance à rester immobile et à compter sur son camouflage. Donc, il peut être par terre, dans les feuilles mortes, on ne le voit pas du tout. Et là, ça peut arriver qu'on pile dessus et évidemment, pour se défendre, il va nous mordre. Donc, une des raisons qu'il reste immobile au sol, c'est que le serpent, pour se nourrir, il attend qu'une proie passe. Souvent, ça va être, par exemple, un petit mammifère. Et là, il va le mordre et il va le manger. Ça fait que c'est sa technique. Puis, il peut rester immobile pendant plusieurs jours, même des fois des semaines, en attendant qu'un repas passe devant lui. Donc, il est très patient. Et une autre de ses raisons, pourquoi il y a beaucoup de mortalité, c'est son venin. La vipère hurtante a un venin cytotoxique, qu'on appelle. Donc, c'est un venin qui est très puissant. Et si on se fait mordre par une vipère hurtante, une bonne morsure, ça peut aller très vite. En dedans de 24 heures, il peut avoir vraiment des hémorragies sévères. Puis même, il peut avoir la mort. Mais il faut savoir qu'ici, en Afrique du Sud, il y a plusieurs antivenins dans les hôpitaux. Et il y a un antivenin qui est efficace pour les morsures de vipère hurtante. Fait qu'il faut aller très vite à l'hôpital si on se fait mordre. Et donc, une espèce de serpent de vue. On est toujours content quand on trouve une espèce de serpent en voyage. Parce qu'il faut dire que c'est un véritable défi. Ah oui. Les serpents sont tellement difficiles à trouver. Ils sont les as du camouflage. Ils sont toujours bien cachés. Des fois, ils sont nocturnes aussi. Oui. Dans ce cas-ci, on avait étudié tous les serpents d'Afrique du Sud, avant de venir, pour pouvoir évidemment les connaître. Et savoir reconnaître ceux qui sont dangereux, notamment. Mais on a vu quand même quelques espèces. On est satisfait. Mais la vipère hurtante, il faut dire que c'était... Ouais. Fait que c'est notre liste. Quand on lit dans les livres, ça dit qu'il y en a partout. Fait que là, on était tellement confiants. On était sûrs qu'on allait en voir. Mais notre voyage est terminé et on n'en avait pas vu encore. Fait qu'on commençait à se stresser un peu. Là, on a vu deux la même journée. Ah! 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 Une mort, là! Donc, notre voyage s'achève un peu sans électricité, on pourrait dire. Parce qu'hier, il y a eu un orage épouvantable, puis ça a brisé l'électricité. Puis on nous a dit que ça pouvait prendre 3, 4, 5 jours avant que l'électricité revienne. Fait qu'on part au bon moment. C'est ça, l'Afrique du Sud. Des coupures d'électricité. Vous le saviez, on en a déjà parlé. À tous les jours, il y a des coupures d'électricité. C'est jamais aux mêmes heures. Donc, on reçoit un horaire. On essaie d'avoir l'horaire. C'est pas toujours facile à trouver. De telle heure à telle heure, pas d'électricité. Puis ça fait partie du quotidien. Ouais, mais on a appris à gérer ça. Là, on branche... Dès qu'on a de l'électricité, on branchait tous nos appareils. Ça s'est bien passé. Puis les routes qui ont un peu besoin de mots à certains endroits, là, il y a des trous assez gros pour que l'auto tombe dedans. À certains endroits, c'est quelque chose. Il faut tout le temps être vigilant, parce que les limites de vitesse sont super variables. Ou bien inexistantes. Ou il n'y a pas d'affiche. Puis, c'est aucun lien avec les trous sur la rue et la vitesse. Fait qu'il faut vraiment pas parce que la limite est 120 qu'il n'y a pas de trous. C'est aussi bien de rouler à une vitesse raisonnable toujours. Surtout qu'on ne connaissait pas les rues. Fait que ça a été, je dirais, nos deux irritants majeurs. Les routes, il y a des endroits qu'on ne pouvait pas aller. Ou des fois, il fallait revirer de bord parce que ce n'était pas indiqué. Puis, il fallait faire un détour d'une heure. Ça, puis l'électricité. Mais quand on regarde tous les beaux paysages, les animaux qu'on a vus, c'est malade. Fait qu'on oublie nos irritants. Incroyable. On a vu, je ne sais pas combien d'espèces, mais la quantité d'animaux que je rêvais de voir et que j'ai vus, qu'on a vus, je suis tellement content. C'est vraiment quelque chose. C'est l'Afrique du Sud. Oui, on vous le conseille. Peut-être pas pendant la saison des pluies, par exemple. Mais on a eu des pluies à certains endroits. Il y a des journées, on trouvait ça un peu plate parce qu'on a eu des pluies, surtout dans la Sadoanabe et la Sainte-Lucie. Sauf que c'était très bon pour les grenouilles. Oui. Le Xenope, on ne l'aurait pas trouvé sinon. C'est vrai. Une grenouille d'eau était sur la route, vous l'avez vu. Oui. C'est un bon côté de la pluie. Oui. Fait qu'on vous le conseille, l'Afrique du Sud. On vous le conseille. Si jamais vous avez des questions, écrivez-les dans les commentaires, ça va nous faire plaisir de vous répondre. À un prochain voyage! On ne sait pas où encore, mais il va y en avoir d'autres, c'est sûr. Nous, on a beaucoup d'avions à faire. Oui. Sous-titrage ST' 501 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 ...